voilà gloire à dieu voilà je voulais lire un petit peu dans la bible mais comme j'ai mal aux yeux il me faut toujours une lumière très très vive ça c'est l'avantage de l'âge voyez vous prenez votre temps quand même ça peut servir encore de pas avoir besoin d'une lumière viva mais vous verrez malheureusement c'est l'usure c'est l'usure vous savez qu'ici bas tout passe tout passe une génération s'en va une autre arrive tout passe on a tous eu d'autres temps on a tous eu le temps de chercher dieu j'espère que nous l'avons tous trouvé ce matin nous sommes ici parce que nous voulons se souvenir se rappeler se rappeler que ce n'est pas par de l'or ni de l'argent non ce fut vraiment par un grand prix écoutez celui qui a payé le prix il a payé de sa vie il n'a payé par sa souffrance par sa douleur il fut appelé l'homme de douleur habitué à la souffrance il est mort pour nous il est ressuscité pour nous il est mort pour nos fautes il a véritablement vaincu selon qu'il est dit que véritablement nos péchés ont été détruits ce qui est merveilleux il est ressuscité pour nous justifier nous sommes aujourd'hui juste nous sommes nous sommes trouvés innocents il nous a donné son innocence il nous a donné sa justice il a été fait pour nous justice sagesse et sanctification il est notre capacité notre sagesse et il est notre justification ce que je voudrais essayer de vous rappeler ce matin c'est que il n'est pas parti en nous laissant les mains vite bien qu'il est toujours avec nous mais il a tout accompli écoutez c'est par le moyen de la de la grâce bien sûr nous l'avons entendu hier que nous avons été sauvés mais quand nous sommes sauvés nous passons dans une nouvelle vie nouvelle dimension nous sommes une nouvelle créateur et nous vivons écoutez par le moyen d'une force incroyable le saint esprit qui est toute la puissance toute la puissance toute la puissance nous sommes le temple de dieu la bible dit le temple du saint esprit il prend tous il prend tout ce qui est au christ pour nous le donner une chose extraordinaire il prie même pour nous est ce que vous savez qu'il prie pour nous c'est marqué dans un romain je vous le dirai le versit tout à l'heure je vois c'est éphésien plutôt on verra bien il prie pour nous il intercède pour nous parce que dans notre infinie faiblesse nous ne savons pas ce qu'il faut demander à dieu et nous recherchons souvent d'autres intérêts qui paraît légitime et naturel on ne pense pas au mal on ne pense pas au mal non mais des fois on pense surtout à notre intérêt c'est pas nous c'est pas moi qui le dit c'est jacques le frère du christ dans la chair l'émandra le pasteur de jérusalem un homme extraordinaire même pendant écoutez pendant la diaspora pendant la grande persécution il a resté à jérusalem pour s'occuper des chrétiens de jérusalem qui ne pouvait pas partir c'est un homme qui a beaucoup souffert un homme extraordinaire un homme de prière comme il y en a peu et voyez vous c'était facile pour lui de nous faire comprendre ces choses il dit vous demandez mais vous demandez mal pourtant vous demandez il pourrait même dire que vous avez de la faute on vous demande vous demandez mais vous demandez mal à cause de quoi pas forcément le manque de foi mais que vous cherchez votre intérêt chercher alors dieu n'est pas d'accord et dans l'original c'est pour satisfaire vos passions on essaie des fois attiré par des choses par des choses qui peuvent devenir véritablement une passion donc faire attention tout ce qui n'est pas qui n'appartient pas au ciel qui appartient à la terre ne peut jamais nous satisfaire et c'est à cause de cela qu'on tombe dans des passions ne peut jamais véritablement combler empire d'autres coeurs ce n'est pas possible et c'est pour cela qu'on tombe dans des tentations mais dieu a pourvu a pourvu a pourvu a pourvu parce que l'esprit va commencer à prier pour nous et puis que si nous ne connaissons pas que notre infinie faiblesse ce qui plaît toujours à dieu ce qu'elle est la volonté de dieu lui il la connaît parce qu'il sent tout même la pensée de dieu ce n'est pas rien ça même les anges ne peuvent pas le faire ils sentent tout même la pensée de dieu et puis c'est selon la volonté de dieu qu'il prie pour nous et je crois véritablement que quand il prie pour nous pour savoir écouter pour pour intercéder pour nous et pour nous faire connaître à nous la pensée de dieu je crois personnellement que dieu l'exhauste toujours 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 parce que nous on demande mal mais lui demande selon la pensée de dieu donc ça marche et il nous la communique c'est de sa masse et sensible si on veut continuer voulez vous continuer avec le christ on connaîtra ce qu'il faut faire dans n'importe quelle circonstance afin de ne pas être vaincu et de rester fidèle et d'être saint jusqu'à la fin il dit vous serez saint car je suis ça et voyez vous quand il dit vous serez saint car je suis ça ce n'est pas un ordre c'est une promesse c'est une promesse c'est une promesse c'est une promesse quand il dit soit fidèle jusqu'à la fin ce n'est pas un ordre aussi c'est aussi une promesse je peux te rendre fidèle jusqu'à la fin qu'importe les circonstances que tu passera douloureuse ou facile je serai avec toi et tu seras pas vaincu tu seras vainqueur alors possible de vous faire comprendre un petit peu cela on voit que tous ceux qui étaient au service du maître parce que nous sommes tous au service du maître tous tous l'église est témoin du christ le prédicateur aussi témoin lumière celle et j'en passe et j'en passe et nous n'avons pas tous un ministère bien sûr le ministère dont donné par l'esprit donné par dieu et par le christ est rendu possible par l'esprit saint c'est à dire l'apôtre le prophète l'évangéliste le berger et l'enseignant ce sont des ministères que dieu met à part mais ce sont des chrétiens avec un ministère est ce que vous réalisez ce sont aussi des témoins son suisselle et lumière ce que je veux dire nous sommes tous au service absolument tous je vais vous dire une chose c'est pas forcément le prédicateur qui remplit les salles c'est le chrétien chez lui avec ses amis avec sa famille avec ce qu'il rencontre et son maintien devant ses ennemis sa douceur et sa gentillesse devant tous ça ça gagne énormément et nous dit que vos bonnes oeuvres brillent ainsi devant les hommes afin que quand le seigneur les visitera il glorifie vos oeuvres parce que grâce à notre témoignage même s'ils nous font du tort grâce à notre témoignage ils sont stupéfaits et puis se dit mais ils ont peut-être raison ces gens là et puis ils nous ont dit qu'il fallait prier pour que eux s'ils nous aiment bien malgré la misère qu'on leur fait alors il y a quelque chose de particulier ces gens là ça n'existe pas normalement ça peut pas exister vous savez très bien qu'un homme sans dieu n'est pas comme ça et puis ils commencent à dire mais si c'est vrai et puis commencent à lever leurs yeux à dieu puis parler à dieu et voici que dieu leur donne toujours une réponse afin que quand dieu les visite il glorifie vos offres est ce que vous réalisez c'est très important donc nous avons nous donne ce qu'il faut pour marcher en vainqueur je peux tout par celui qui me fortifie je peux tout je peux tout je suis vainqueur plus que vainqueur pour celui qui m'a aimé je vous ai dit hier parce que les prophéties c'était une évangélisation pour dire aux sacrifices ça sera pas par leur faute ça sera pas par leur par leur force ne seront pas capables de se convertir il faudrait qu'ils ont simplement un désir un désir un désir profond parce que la véritable conversion c'est de faire un demi tour c'est à dire un désir un désir profond et puis quand on a un désir un désir profond alors dieu nous accepte il dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés je vous donnerai du repos est ce que vous comprenez ça mais quand nous sommes à lui quand nous arrivons au début ben on est comme on est avec tout nos défauts avec toute notre méchanceté avec tout notre haine avec toute notre jalousie avec tout notre orgueil avec toutes ces choses là avec tous nos compromis on vient de cette façon là mais en regrettant de vivre comme ça on a un regret profond alors écoutez il nous pardonne et il nous accorde alors l'esprit saint et quand nous avons l'esprit saint je vous ai dit encore que nous sommes pas capables de faire quoi que ce soit mais si nous sommes sincères dans nos prières si nous avons véritablement envie de lui plaire nous avons véritablement envie de faire sa volonté alors c'est lui qui nous donne la grâce de pouvoir la faire c'est lui qui transforme tout c'est lui qui arrange tout c'est lui qui arrange tout et vous allez comprendre très très facilement nous avons rencontré des hommes et des femmes qui se sont un petit peu écoutez qui sont partis en arrière ils ont attrapé tous les mêmes défauts qu'ils avaient même multiplié je vais vous expliquer c'est jésus qui parle et il dit ces mots il dit il y avait une maison il parle d'un corps il parle d'une personne qui avait un très mauvais occupant et puis il était très méchant et très dur la vie de cette maison était très difficile mais un jour le bon maître est passé un homme beaucoup plus fort que lui beaucoup plus grand et nous savons qui est cet homme s'appelle le christ et il est tout puissant tout puissant tout puissant tout puissant et puis en le voyant en écoutant ce qu'il est en écoutant ce qu'il dit et nous avons eu envie de lui nous l'avons désiré alors il est venu il a chassé le mauvais occupant il l'a chassé puis il parle là maintenant il parle du mauvais esprit il a chassé le mauvais esprit et il est rentré dans cette maison et il l'a nettoyé dans le sang précieux il a pardonné toutes ses fautes tout le dégât toute cette souillure toute cette puanteur du péché il nous a donné au contraire la bonne odeur du christ vous comprendrez après et quelque chose de très important il va commencer à la rôner aussi c'est des pouvoirs qu'il donne il donne des pouvoirs disait dans galates 5 22 l'amour la paix la joie la douceur la patience la fidélité la foi la mais et j'en passe c'est lui qui nous rend capable il nous rend cette capacité là mais le temps passe voyez vous que c'est ce n'est qu'il qui donne et le temps passe et puis le gars où la fille bien sûr rappelle se rappelle du temps passé de rappel on faisait ça on allait là et tout ça tout ça et puis quand ils ont rend témoignage on dirait qu'ils en sont fiers on dirait qu'ils le regrettent alors qu'on devrait en parler en rougissant c'est vrai c'est pas vrai pas moi qui le dit c'est l'apôtre paul et c'est grave et après le regret le regret d'avant qu'est ce que c'était bien avant qu'est ce que c'était beau oh qu'est ce que le monde était beau il y en a je peux pas supporter que l'on dise que le monde est beau non il n'est pas beau c'est de la folie un chrétien qui pourrait dire que le monde est beau qu'un pasteur prédire que le monde est beau ce n'est pas possible non il n'est pas beau c'est tout est artificiel tout est fou tout est voleur tout est égorgeur tout est destructeur non c'est pas beau le maître de ce monde s'appelle le roi de ce monde qu'on appelle satan avec son armée de démons ça peut pas être beau quand même ne dit jamais que le monde est beau n'aimait pas le monde ni les choses qui sont dans le monde ne vous conformez jamais au monde ce n'est pas beau ce n'est ça sème la mort ça sème la mort c'est une odeur de mort qui plane sur nous et c'est vrai et voyez ce qui s'est passé c'est que la maison ce corps-là cette personne-là a regretté le temps passé le seigneur n'a pu trouver sa place et il est sorti et l'esprit qui avait été chassé là revient avec cet esprit plus fort que lui plus mauvais que lui et l'état de cet homme est pire pire qu'avant bien sûr beaucoup pire c'est pour ça que c'est très très dur de voir revenir ceux qui partent c'est très très dur mais le seigneur serait capable de chasser tous les démons de la terre s'il le faut si la repentance est sincère et si la repentance est vraie si la repentance est vraie pourquoi je vous dis ça dans l'ancien testament quand nous sommes dans oui si tu le mettrais du bon côté ça serait peut-être mieux alors tu vas le mettre ici c'est encore mieux de ce côté là dans les autres chapitres 30 22 à 38 20 22 même à 34 on verra bien on n'en parlera parce qu'on parle de l'huile sainte et du parfum du bon parfum du véritable parfum l'huile sainte c'était pour les ouvriers pour la tribu qui était à part c'est que cette tribu s'appelait les vies n'avait pas d'héritage l'héritage c'était dieu ils n'avaient rien ils ont ils ont habité des vies mais dans des demeures n'étaient pas à eux est ce que vous réalisez ils étaient propriétaires de rien de rien de rien de rien de rien mais dieu était leur héritage et puis dieu dit à haron le premier souverain sacrificateur il dit à haron par l'intermédiaire bien sûr de boïs de préparer l'huile sainte il devait la préparer hors du camp je rentre pas dans tous les détails ça serait beaucoup long et embêtant et c'est qu'il devra faire alors il est écrit voilà je vais même avec ça même que j'écris en grand c'est pas facile alors l'huile sainte il fallait quoi 500 cycles de myrrhe de celle qui coule d'elle même je recommence 500 cycles de myrrhe de celle qui coule d'elle même vous savez que un cycle représente 14 grammes 5 fait en multiplication par 500 j'ai pas eu le courage de la faire vous verrez ce que ça représente celle qui coule d'elle même la myrrhe une très grande importance dans la parole de dieu parce que la myrrhe il en fallait à la naissance il en fallait pour un mariage et il en fallait pour la mort et la myrrhe qui coule d'elle même elle a un symbole extraordinaire c'est le symbole du christ lui-même qui s'est donné lui-même pour nous vous savez que la myrrhe elle est sortie d'un tronc elle sort d'un tronc elle sort d'un certain ambre et vient un moment qu'elle est mûre 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 et elle coule du tronc elle sort jésus fut appelé le tronc de judas de la tribu de judas la myrrhe qui coule d'elle même il s'est donné nous savons ce qui est sorti de lui c'est beaucoup plus grand que de la myrrhe c'est bien sûr c'est une odeur vous savez que la myrrhe elle a une très très bonne odeur et puis elle sort d'elle même jésus c'était la bonne odeur parce que c'est l'odeur de son père et puis l'heure du salut de la grâce et de l'amour de dieu c'est l'amour du pardon quelque chose de tellement beau et pour nous c'est l'amour de l'éternité et christ 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 quand il est venu sur la terre il est venu parce qu'il l'a voulu obéissant à son père ne regardant pas ce qu'il était égal à dieu étant appelé par dieu lui-même dieu 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 disait dans hébreu au chapitre 1 au verset 8 et 9 dieu l'appelle dieu oh dieu ton dieu t'a donné t'a établi t'a élevé t'a assis quelque chose de merveilleux il est dieu mais entre lui et son père c'est la même pensée c'est les mêmes désirs c'est pas qu'il est soumis dans le sens qui pourrait dire à son père moi je serai pas d'accord mais si tu veux ben je vais le faire non 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 écoute tu veux lui donner ça moi je pas d'accord mais si tu veux le donner ben t'as qu'à le faire non 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 ils ont les mêmes pensées les mêmes désirs dieu n'est pas divisé c'est merveilleux c'est la même pensée et nous devons avoir nous la pensée du christ parce que christ c'est la pensée de dieu et ça c'est très très important donc il en fallait à la naissance et puis nous quand on s'est converti écoutez on deviendra quelque chose de beau aussi aux yeux du maître jésus pourquoi et bien on l'a désiré on l'a voulu on l'a recherché on l'a demandé on était prêt à tout abandonner son amour avait saisi d'au coeur parce que c'est l'amour de dieu qui nous pousse à la repentance et puis on a détesté le mal qu'on faisait on a détesté la vie qu'on avait tous les maux qu'on a fait on les a détesté détesté on voulait que le maître qu'on le met et même si on pouvait être jeune qu'on pouvait avoir des capacités écoutez on oubliait notre jeunesse on oubliait absolument tout on oubliait ce que le monde pouvait nous offrir je sais pas ce qu'il pouvait offrir je n'ai pas connu vraiment beaucoup le monde mais simplement vous faire comprendre tout ça ça n'a plus de valeur pour nous on ne cherchait plus c'était plus notre idéal notre idéal c'était ce qui devait jamais finir c'était le ciel c'était dieu la mentalité du ciel on voulait devenir les saint gens de la maison de dieu on voulait pas être les habitants de la terre mais les saint gens de la maison de dieu les habitants du ciel est ce que vous réalisez on désirait par dessus tout la vie chrétienne la bible dans un petit coin on en avait assez c'était le plus la plus belle journée c'était le plus grand des bénéfices oui c'est le plus grand de tous les gains on a méprisé tout on a méprisé tout personne nous intéresser c'est ce qui se passe c'est à dire plus personne quand il est quand des choses de du mal nous intéresser c'est ce que vous avez fait quand vous vous êtes converti est ce que c'est vrai ou pas vrai autrement vous n'auriez jamais plus dire je m'engage avec toi dans les bons comme dans les mauvais jours parce que c'était vrai parce que c'était sincère et quand on se rappelle c'est le plus beau souvenir c'est la plus belle journée dans notre vie c'était ce qui avait de plus beau la rencontre avec le maître et on s'est offert au maître comme lui s'est offert pour nous nous on s'est offert aussi c'est très important c'est très important vous comprendrez pourquoi vous comprendrez pourquoi parce que christ est venu écoutez il en fallait pour un mariage et christ est venu aussi pour un mariage je recommence christ est aussi venu pour un mariage et nous nous sommes écoutez la fiancée qui lui vendra l'épouse est ce que vous réalisez ça il est venu demander sa fiancée et la dote a coûté cher elle a coûté sa vie elle a coûté sa vie vous savez quand le fiancé avait demandé c'est le père qui l'a demandé pour son fils ou c'était l'attente ou n'importe quoi mais souvent c'était le père quand il était vivant mais ce qui est très très important quand quand il l'a demandé elle disait oui bien sûr disons la conversion c'est comme si qu'elle était mariée il fallait qu'elle soit fidèle à son fiancé parce qu'on ne pouvait pas tromper ce fiancé là on ne peut pas le tromper il sait absolument tout il est capable de la recevoir il est capable de la réparer il est capable il est capable de la pardonner lui il est capable de faire ce que l'homme ne pourrait jamais faire mais lui il est capable il est capable parce qu'il est amour et parce qu'il comprend ce n'est pas encore trop tard pour toi je ne sais pas pourquoi je dis ça mais il n'est pas encore trop tard pour toi il n'est pas encore trop tard il est celui qui pardonne il veut pardonner si quelqu'un parmi vous a péché là il parle aux chrétiens si quelqu'un parmi vous a péché il a un avocat auprès du père jésus-christ le juste qui fut lui même victime expiatoire pour vous il a un avocat et quand cet avocat plaide tout ce qu'il demande dieu dit oui vous savez pourquoi il est mort pour tes fautes passées pour tes fautes présentes et pour tes fautes à venir si tu en fais encore je te souhaite pas d'enfer mais nous sommes pas parfaits quand nous serons parfaits c'est quand nous serons enlevés il dit quand le parfait apparaîtra ce qui est imparfait ce qui est partiel disparaîtra car alors nous seront tels que lui c'est une autre affaire mais pour l'instant on est ce qu'on est c'est pour ça qu'il faut beaucoup prier beaucoup prier beaucoup prier au ciel on ne prie pas parce qu'on est parfait on ne pêche pas au ciel on n'a plus rien besoin on n'a plus qu'à se servir et au ciel c'est pour l'éternité là bas on ne prie pas mais ici sur la terre nous devons prier jusqu'à la fin toujours prier même le dernier ennemi qu'on aura à combattre c'est la mort il faudra encore prier à ce moment là pour dire seigneur je viens à la maison est ce que vous réalisez je rentre maintenant chez moi est ce que vous réalisez combattre jusqu'à la fin sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie c'est à dire tu seras couronné de vie couronné tu règneras sur la vie ta vie sera éternelle éternelle que dieu soit béni alors quand elle était demandé il fallait que le fils repart avec le père alors il allait au ciel et puis quand il était au ciel il prépare la maison c'est marqué un jean 14 que vos coeurs ne se trouvent le point croyez en moi et croyez en mon père il ya beaucoup de demeure c'est à dire beaucoup de place on peut mettre des milliards de terre des milliards de terre comme celle ci en haut parce qu'en haut c'est l'infini c'est l'infini c'est l'infini et c'est l'éternité il n'y a plus de fin en quoi que ce soit c'est qui est merveilleux prépare les maisons et puis ça sera prêt quand le quand le quota sera fait je connais pas mais lui le sait je sais pas ce qui manque encore à la femme à la fille aussi pour qu'elle soit complète ça a commencé avec des bartimais avec des hc avec le démoniaque qui était à cadara et qui fut délivré et puis je sais pas de combien d'autres par un pas mari de magdala qui avait sept démons et j'en passe 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 des grands pêcheurs des grands pêcheurs des grands pêcheurs plus de pêcheurs et tout des pêcheurs que des pêcheurs qui se sont repentis et elle est et la fiancée se construit l'épouse se construit je sais pas s'il manque encore une oreille s'il manque encore un cil je n'en sais rien s'il manque encore un petit oncle je n'en sais rien du tout mais quand elle sera préparée quand elle sera complète il viendra lui-même son père l'envoie la rechercher il viendra puis et puis il apprendra avec lui c'est pour ça il fait ceci en mémoire parce qu'aujourd'hui on se prépare à partir est ce que vous êtes prêts à partir ne répondez pas est ce que vous êtes prêts à partir parce que cette demande dieu seul sait si vous pouvez dire oui et ça c'est très important il faut être prêt il n'est pas trop tard il n'est pas trop tard il n'est pas trop tard bien sûr il en faudra pour un mariage viendra chercher sa fiancée parce qu'elle sera rendue digne il la présentera à son père lui-même il la présentera à son père son père sera réjoui ce peu que parfois dans la vie un fils ou une fille amène chez vous quelqu'un qu'il fallait pas oui mais ce que tu m'as fait mon fils pourquoi tu as fait ça pourquoi ça arrive ça arrive et c'est très très dur oui mais seulement quand jésus va amener sa fiancée pour le mariage à son père son père va être content parce que c'est la femme qu'il a rêvé pour son fils c'est l'épouse parfaite qu'il a rêvé pour son fils le père sera rempli de joie rempli de joie et de bonheur ce père devient notre père quelque chose d'extraordinaire nous l'avons connu comme notre père et ça c'est tellement beau c'est tellement beau bientôt le mariage bientôt l'enlèvement de l'église pas beau ça je sais pas quand honnêtement je sais pas quand et vous non plus vous ne savez pas quand je suis prêt s'il vient tout à l'heure écoutez et si je dois mourir aucune importance avant ce qui compte ce qui compte c'est que je sois prêt à le rencontrer et tu prêt à le rencontrer ce matin et tu toujours cette mire liquide parce qu'il ressemble toujours à cette mire qui se donne d'elle même lui parce qu'il veut toujours venir te pardonner il veut toujours améliorer les choses parce qu'il veut que tu t'assembles pour devenir meilleur mais pas pour devenir pierre parce que malheureusement à corinthe nous avons rencontré tous ces gens là ils s'assemblaient pour devenir pire mais pas meilleur heureusement qu'ils se sont repris ah ils se sont repris disait un corinthien dans deux deux corinthiens et vous verrez que cette église va va grandir va grandir la première épître ils sont très faibles la deuxième épître ils ont compris et c'est merveilleux il n'est pas trop tard que tu comprennes je parle je dis je parle pas pour tout le monde je parle tout simplement pour ceux qui en auraient besoin c'est très important parce que le seigneur veut pouvoir à ce besoin parce que pour lui c'est capital parce que même si tu viendras à l'oublier même si tu viendrais à à l'aimer moins vite à mon corps il dit toi tu m'oublieras mais moi je t'oublierai pas le seigneur n'oublie pas ce n'est un dieu fidèle jusqu'à la fin jusqu'à la fin il attendra il viendra vers toi mais fais attention fais attention et sois prudente qu'elle viendra un jour où sa patience sera arrêtée il prendra son église et tu y resteras comme cette jeune fille insensée que dieu te garde que dieu te garde alors je vais continuer je ne voudrais pas être trop long ce matin je sais que certains vont rester ici mais d'autres ils vont partir parce qu'ils sont obligés de partir il fallait aussi 250 cycles de cinamone aromatiques c'est toujours aromatiques c'est savez c'est toujours ils ont tous une certaine odeur et on devait les mélanger donc avec ces 500 cycles de myrrhe de celle qui coule d'elle même 250 cycles vous ferez le calcul à 14 grammes 5 et il y avait quelque chose de particulier c'était dans l'huile d'onction qu'on devait être loin vous comprendrez après et quelque chose de particulier ça chassait les mauvaises odeurs c'est incroyable ça chassait les mauvaises odeurs des odeurs des odeurs pouvaient se prendre parce que dehors il y a les odeurs du feu il y a des odeurs écoutez des tas de choses de cet hôtel où on pouvait sacrifier des centaines des centaines d'animaux dans la même journée et puis donc c'était une odeur une odeur terrible mais ça en particulier je ne sais pas pourquoi mais ça chassait les mauvaises au beurre c'était le fabreuse spirituel est ce que vous comprenez c'est très très important qu'est ce que c'est que les mauvaises odeurs pour pour nous vous avez tous compris les mauvaises pensées ces mauvaises pensées là ces mauvaises pensées ces mauvaises désir c'est jalousie cet orgueil refus de pardonner refus d'aimer vous savez c'est facile de réaimer quelqu'un qu'on a aimé par les mécanques parce qu'il a un jour il nous a fait du mal on sait on sait pas trop où oublier on sait pas le pardonner mais si nous avons pardonné et il nous donne le pouvoir aussi d'oublier parce que c'est lui qui dit qu'il faut pardonner et oublier c'est-à-dire il nous dans le pouvoir c'est encore un pouvoir que le saint-esprit nous accorde la miséricorde et vous savez moi j'aime énormément mon fils et puis si mon fils me ferait quelque chose de mal je n'aimerais quand même je désire pas du mal pour lui je continuerai à l'aimer pourquoi parce que c'est mon fils parce que c'est ma fille et le seigneur vous aime aussi attention à ces mauvaises pensées de jalousie de de vengeance écoutez c'est très très mauvais parce que c'est souvent engrangé à cause de l'orgueil pas assez humble jésus était doux il était humble il était simple il faut être doux et simple pour pardonner il faut s'oublier à soi même ça veut dire il faut être mort à soi même et vivant pour christ parce que la personne que tu n'aimes plus là et ben le seigneur l'aiment encore et prêt à pardonner le mal qu'il t'a fait s'il te demande pardon et il a oublié paquet de gris qui prend nos péchés qui les jette loin derrière lui il ne s'en souvient plus pourquoi je dis ça il y a trop de disputes il y a trop de clans dans les églises peut-être pas ici alors je parle librement peut-être pas ici j'accuse personne je parle de révélation spéciale moi je suis un prêcheur je dis ce que je lis est ce que je voudrais essayer tout simplement de vous faire comprendre on est malheureux quand on pardonne pas que votre colère ne se couche pas avec le soleil c'est à dire que sans vous vous rendez compte votre colère n'accomplit pas la justice de dieu c'est à dire que sans vous vous rendez compte que vous êtes en rébellion avec dieu et ça c'est grave et ça c'est grave écoutez la bible dit que nous sommes nous la bonne odeur du christ non la bonne odeur du christ on est fabré aussi quelque part non devons pardonner voulez vous pardonner voulez vous oublier quand on aime on oublie souvenez-vous du fils prodigue n'a jamais eu de fils prodigue je vous en souhaite pas mais quand un fils prodigue revient vers vous et qu'il vous demande pardon vous oubliez tout vous avez envie de pleurer et envie de l'embrasser c'est rien mon fils c'est rien c'est rien c'est tu sais tu sais tu sais pas grave c'est fini on n'en parle plus non le fait qu'il est là ça nous suffit on doit voir ses sentiments ni spirituel nous sommes animés du même esprit que jésus avait je recommence nous sommes animés du même esprit que jésus avait nous avons le saint-esprit tout entier on a le saint-esprit tout entier avec nous bien sûr on a des onctions spéciales pour l'oeuvre de dieu pour le témoignage pour le travail nous avons autrement nous avons la personne entière du saint-esprit avec nous entière 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 il s'est pas découpé en mille morceaux mais il nous donne des onctions de la puissance donc on a besoin du pouvoir on va pas enlever on va enlever puissance pouvoir 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 sur certaines choses et c'est comme ça que nous pouvons avancer est ce que vous êtes d'accord avec ça écoutez est ce que vous aimez la cinnamon aromatique moi je l'aime beaucoup parce que c'est le caractère de mon maître c'est le caractère de mon maître et je veux le caractère de mon maître je veux les sentiments qui étaient en christ et nous devons voir son caractère son caractère son caractère parce que somme régi nous sommes régi de cette façon là nous sommes régi par le ciel et ça c'est très important les paroles que vous entendez ce sont des paroles divines afin d'accomplir certaines oeuvres et certaines attitudes divinement par sa puissance est ce que vous êtes d'accord avec ça c'est très très important nous pouvons faire par moment ce que dieu seul peut faire savoir aimer et pardonner et ça il le veut présente si vous lisez dans mathieu 6 je crois c'est la prière et dit notre père qui est aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme ancienne donne nous aujourd'hui notre pain quotidien pardonne nos fautes comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensé ne permet pas la tentation mais délivre nous du malin car c'est à toi que partient puissance boire honneur et règne et dit car si vous ne pardonnez pas vos péchés il reprend le père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus si vous pardonnez pas les péchés les offenses le mal que les gens vous ont fait vous ne serez pas pardonné vous ne il faut carrément oublier celui qui rappelle d'anciennes querelles la bible dit qu'il est ennemi de son âme que dieu nous rends singes et intelligents un peu de fabresse ça peut faire du bien très important il fallait encore 500 cycles de de cycles pour pour la casse pour la casse il fallait prendre de la casse il fallait 500 cycles de casse selon le cycle du sanctuaire toujours 14 grammes 5 le cycle du sanctuaire c'était une odeur elle donnait une odeur aussi mais il y avait une particularité vous savez que quand on rentrait dans dans le lieu saint et dans le lieu très ça il n'y avait que moïse et aaron qui pouvaient le faire et après le souverain sacrificateur qui remplaçera alors à aaron on n'a plus jamais vu un autre homme qu'un souverain sacrificateur entrer dans le lieu très simple ce que je voudrais on a vu je veux dire on n'a vu qu'un souverain sacrificateur mais jamais un autre homme un autre homme qui n'était pas souverain sacrificateur et comme il n'y en avait jamais deux qu'il y en avait toujours un donc il n'y avait que lui qui pouvait rentrer mais seulement une fois par an écoutez le dixième jour de leur septième mois du calendrier israélique seulement une fois par an une fois par an et ça c'est très important mais seulement quand ils étaient dans le lieu saint comme dans le lieu très saint et bien il fallait être à pieds nus il fallait être à pieds nus mais la casse avait une particularité dans le désert vous savez qu'il y a des serpents il y a des scorpions et des insectes c'est pas si simple que ça d'allaire mais j'avais voulu bien sûr que j'étais derrière ça fait seulement un acte d'opéissante je le crois vraiment mais là quand même une particularité quand on met de la casse un serpent ne veut pas venir un scorpion ne veut pas venir un insecte ne veut pas venir c'est une odeur qui l'embête quelle importance ça ça le tue pas mais ça l'embête il n'est pas à sa place n'a pas le droit de rentrer là il n'a pas le droit de rentrer là ce n'est pas sa place c'est une propriété privée on n'entre pas dans une propriété privée écoutez il ya une clôture il ya un jardin jardin privé où le seigneur vient là où il boit son eau est ce que vous réalisez son jardin c'est sa source privée c'est sa fontaine à lui quelle importance quelle importance c'est ses fruits à lui c'est sa demeure à lui et nous sommes la demeure décrit nous sommes sa maison nous sommes sa maison nous sommes le temple véritablement du saint du saint-esprit comme à les belles huiles d'oxygène saint-esprit j'en veux j'en veux j'en veux j'en veux il faut pas qu'il a du pouvoir sur moi parce que vous savez que si on a des si on a parfois des mauvaises pensées c'est parce qu'on laisse trop s'introduire et quand on le laisse trop s'introduire c'est très très dangereux alors il faut prendre tout l'ensemble pour pas prendre ce qui nous intéresse faut prendre tout l'ensemble il faut tous les ingrédients absolument tout 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 et j'ai besoin de cette casse là tellement qu'elle est importante oui ça tant que quand tu vois là tu sais que dieu est dedans tu sais que jésus est là tu sais qu'on est rempli de l'esprit saint quand tu viens et tu sais qu'on veut le rester fidèle je sais qu'on tient ferme quand tu viens tu n'as pas de place tu te mets au loin continue à rôder comme un lion qui cherche celui qui se laissera dévorer mais excuse moi pas chez moi je ne suis pas d'accord je veux continuer avec toi voulez vous continuer avec lui vous recevez le pouvoir pour cette huile de ronction je continue encore je remets les loupes 500 cycles et puis il fallait aussi un 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 attendez d'accord oui selon si je n'ai rien oublié ah oui j'en ai oublié 250 cycles de roseaux aromatiques qu'est ce que c'est que le roseaux aromatiques il pousse dans des endroits maré qu'un jeu vous savez dans des endroits salles impurs il pousse ça il n'a aucune odeur on le coupe et quand on le coupe pour le laisser sécher puis quand tu les sèches on le rendit on leur on leur on le met en centre et puis quand il est en centre il a une odeur faut qu'il soit plus rien il faut qu'il soit mort et vivait dans un lieu inculte je vivais dans un lieu inculte est ce que vous comprenez je vivais sur une terre de misère avec les désirs de la terre conformément au siècle présent conformément au monde ne vous conformez pas au siècle présent j'étais inimitié avec dieu parce que l'amour du monde est inimitié avec dieu j'avais pas l'odeur la bonne odeur celle du christ mais quand j'ai été broyé quand j'ai été mis en centre quand je n'étais plus rien quand je suis mort et crucifié avec le christ mais ressuscité aussi avec lui quand je suis une nouvelle créature alors c'est une autre affaire il me donne son odeur je n'ai pas d'odeur naturelle mais il me donne son odeur et c'est l'odeur qu'il aime par dessus tout que celles qui feront l'onction entier et puis il fallait l'huile il fallait l'huile quand on accepte toutes ces choses là écoutez combien qu'on reçoit d'huile il faut que je remarque tout avant je retenais facilement maintenant c'est beaucoup plus difficile pour moi il fallait alors encore écoutez un win d'huile d'olive pour l'onction sainte il fallait cette huile là là bien sûr c'était une huile d'olive mais écoutez dans c'est comment je peux dire c'est pour cultiver c'est à part cette huile d'olive elle est symbole elle est symbole de l'esprit quand on accepte tous ces choses là quand on veut tous ces choses là quand on veut plus de mauvaises pensées quand on ne veut plus avoir affaire au diable il y a son péché écoutez quand on veut être brisé 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 quand on veut être mort en lui ressuscité pour lui quand on veut être mort à ce monde alors quelque chose d'extraordinaire l'esprit peut prendre la place veux tu c'est à dire que ça peut tout recommencer il te propose toutes ces choses si tu les acceptes si tu les acceptes si tu les acceptes il te remplira de l'esprit est ce que tu veux et ça c'est très très important alors il y avait quelque chose de particulier il fallait que tout le monde que tout le monde la reçoit dire tous les ouvriers tous les ouvriers toutes ces tribus qui étaient au service ça soit pour le petit pieux ça soit pour celui qui frappait ça soit pour la petite corde ça soit pour le petit anneau ça soit pour le petit pour peut-être écoutez je crois qu'il y avait 161 ustensiles différents dans le temple et dans la tente d'assignation dans le temps ils en ont rajouté c'est à dire toujours les 161 mais avec des rajoutes à chacun en plus en plus alors imaginez imaginez ce que ça devait représenter il fallait une tribu avec des milliers et des milliers et des milliers d'hommes au service il dit qu'avec ça tu windras avec elle la tente d'assignation l'arche du témoignage nous on a l'arche ici là l'arche et le christ ressuscité parce que dans le temple saint écoutez dans le lieu saint il y avait l'arche de l'alliance et dedans il y avait la manne jésus le pain vivant qui est descendu du ciel il est là il y avait le bâton d'Aaron qui avait fleuri nous sommes tous au service du maître il a fait de nous un sacerdance royal c'est pour moi qu'il dit vous lirez ça dans Apocalypse pour le chapitre 5 les 24 êtres vivants les 24 bières les 4 êtres vivants les anges tout le ciel va commencer à chanter un cantique nouveau quand l'agneau immolé va apparaître et qu'il va pouvoir prendre de la main de Dieu qui tient dans sa main droite le livre scellé des sept sauts et puis il va les ouvrir et puis il va lire c'est à dire toute domination est à lui absolument tout il dit tu as vaincu pour ouvrir le livre et puis il dit tu as racheté pour Dieu ton père des hommes de toute race, de toute langue, de tout peuple, de toute nation et tu en as fait un sacerdoce royal nous sommes un sacerdoce pour Christ et nous on n'a plus besoin du temple de Jérusalem nous nous sommes sacerdoces nous-mêmes tous ensemble, nous sommes un peuple saint les témoins du Christ, est-ce que vous êtes d'accord ? avec les ministères ? ok, ok mais tous ensemble nous sommes au service il dit que chacun met au service de l'autre le talent qu'il a reçu de Dieu que chacun, oh ben il a qu'à le faire, l'autre il a qu'à le faire non, on le fait tous on le fait tous vous savez qu'on a du mal à trouver des beaux associés est-ce que vous savez que les ministères ont du mal à trouver des beaux associés ? toute l'église doit être au service tous ensemble ah ben le diacre il a qu'à le faire mais des fois c'est un petit peu lourd il en faut plus, il faut aussi que le diable pourquoi je dis ça ? il faut aussi que le diacre accepte deux fois un copain de plus dans le travail est-ce que vous êtes d'accord ? et parce que nous les services de Dieu on accepte aussi parfois un collègue de plus dans le travail c'est très très important très très important tu vendras toute la tente de ta assignation l'arche du témoignage la table, tous les ostensiles le chandelier, ses ostensiles l'autel des parfums, l'autel des holocaustes toutes et tous ces ostensiles là puis il faudra faire un rond et ses fils aussi celui qui remettra sur un étranger sera retranché de son peuple les vieilles versions disent sera tué sera tué alors écoutez c'est très très important très très important écoutez il y a l'huile que nous avons c'est pas pour être mélangé avec les gens du dehors et qui font n'importe quoi nous ne devons pas faire des choses avec eux des choses qu'on ne doit pas faire on ne doit pas pêcher avec eux on ne peut pas sortir du monde on est des témoins mais on ne doit pas pêcher avec eux il ne faut pas qu'on mélange la bonne huile parce que vous savez il est écrit que les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur faisons très attention aux anciennes oeuvres parce que j'ai rencontré des chrétiens qui se disent chrétiens ils ne rateront jamais une réunion mais quand ils sont des incovertis on ne les reconnait plus ils y vont un petit peu trop fort ils parlent un petit peu trop fort ils se vexent très facilement ils se gonflent un petit peu trop facilement aussi ils ont quelques écoutez ils sont très énervés ils sont très injurieux il ne faut pas avoir le langage injurieux alors moi comme je ne vous connais pas écoutez moi personnellement je n'ai pas de révélation il y en a comme ça ici tout simplement vous dire que celui qui est debout prend garde de ne pas tomber parce que si tu mélanges avec les mouches mortes avec les oeuvres mortes vous savez que les mouches sortent de l'infection de la pourriture faites attention faites attention vous pouvez être retranger du peuple de Dieu mais ce matin si tu ferais partie de ces gens là tu as le droit de te repentir en secret dans ton coeur pas besoin de le crier à tous Dieu s'est oublié mais l'homme a du mal alors vous gardez ça dans votre coeur mais mettez vous en règle s'il vous plaît s'il y en a besoin il y a un parfum qui est que pour Dieu il y a une huile d'oxygène que Dieu nous donne pour être des chrétiens mais quand on est chrétien il y a un parfum que nous nous devons donner à Dieu voulez-vous qu'on le parle en vitesse vous avez le temps quelle heure il est je ne vois pas d'ici allez dix minutes un quart d'heure voilà ça c'est très très important aussi c'est trouvé dans Exode 30 34 à 38 et voilà ce qui est écrit je vous ai rappelé le verset de Coratia 2,15 écoutez vous êtes la bonne odeur du Christ et nous le sommes pour Dieu c'est très très important alors voilà ce qui est écrit il fallait qu'on fasse un parfum il fallait prendre du stacté il fallait prendre de l'on clodorant il fallait prendre du galbanium il fallait prendre de l'encens pur vous avez compris je ne rentre pas à tourner des gars d'autres trop dans les détails vous avez certainement vous parler simplement dans au niveau du stacté il est écrit c'était un mollusque d'autres disent que c'est une plante mais le texte original c'est un mollux mollux et il n'y a pas de plante qui est mollusque il n'y a pas de plante et pourtant tout mollusque est impur dans la Bible alors je n'arrive pas à réaliser ça mais en réfléchissant bien c'est un parfum qui sera éternel parce qu'on le fait avec le coeur et Dieu a voulu dans son amour écoutez il a voulu dans son amour que tous les hommes soient sauvés parce que n'oubliez pas que la loi c'était l'ombre des choses à venir ça a reflété l'image du Christ quand Saul de Tasse l'a compris il deviendra l'apôtre Paul et il vivra que pour ça il est devenu l'apôtre du monde entier pour tous les non juifs ce que je voudrais vous dire on ne peut pas regarder impur ce que Dieu a déclaré pur parce que ce parfum là c'est pour la prière c'est un parfum que nous on arrose Dieu avec la Bible dit que nos prières c'est un parfum est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? notre prière c'est un parfum Dieu s'arrose de ce parfum là c'est-à-dire les prières ne sont pas oubliées dans le ciel il n'y a pas de poubelle il n'y a pas de panier où on jette les choses ça n'existe pas tout ce qui rentre au ciel c'est éternel pour Dieu tous nos paroles que nous disons pour lui tous nos rêves en lui tous nos prières en lui toute notre adoration pour lui toute notre consécration notre fidélité en lui toute notre espérance en lui c'est gravé il s'en imprègne nos prières sont importantes ça ne le dégoûte pas ça ne le dégoûte pas et même si tu prierais toute la journée ça ne le dégoûte pas mais n'oublie pas qu'il faut prier mais travailler aussi il faut prier mais agir aussi très important prier et rien foutre c'est embêtant aussi il faut les deux on prie pour être fort on prie afin que le faible devienne fort et que l'incapable que l'incapable devient capable et puis on y va et on travaille pour Dieu la nuit comme le jour s'il le faut nous ne regardons ni à notre vie ni à notre santé ni à notre intérêt ni à notre bonheur ni à rien nous ne regardons qu'à lui parce que nous l'aimons lui par-dessus tout et nous avançons par lui et leur force augmente pas dans la marche c'est pas en s'arrêtant c'est en avançant chez nous il n'y a pas de congé il n'y a pas de pension c'est jusqu'à la mort est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? ça c'est très important et nous n'oublions jamais 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 la Bible dit tu aimeras l'état de ton Dieu de tout ton coeur de toute ta force de toute ton âme de toute ta pensée les quatre parfums là est-ce que vous réalisez ? de toute ta force de toute ton âme de tout ton esprit de toute ta force le parfum là les quatre ingrédients c'était pas seulement pour Israël mais pour le monde entier vous savez ce que dit Salomon alors qu'il fait l'inauguration du temple il dit si un étranger vient ici vient dans ta maison et puis qui vient et qui demande pardon pour ses péchés tu le pardonneras et Seigneur répond à Salomon dans la nuit quand un étranger viendra ici à cause de mon grand nom et qui me demandera pardon moi du haut des cieux je le pardonnerai mais maintenant nous sommes sa maison nous c'est nous le temple et quand nous demeurons véritablement le temple alors quand nous prions là quand nous prions parce que dans un temple il n'y a pas de cuisine il n'y a pas de salle à manger et je veux dire il n'y a pas de chambre il n'y a pas un lieu pour regarder la télé il n'y a rien c'est que Dieu, c'est que Dieu, c'est que Dieu, c'est que Dieu, c'est que Dieu là c'est la prière là c'est la consécration on peut jeûner écouter avec des frères on peut jeûner pendant 40 jours avec des frères avec des soeurs c'est très très bien mais est-ce que c'est fait là ? que ce soit fait là pour que ce soit un folklore il faut pas que ce soit écouter je m'excuse c'est comme une religion on ne fait rien religieusement on le fait parce que nous sommes temple de l'Esprit Saint et même s'il faut le faire tout seul on le fera tout seul et ça s'y compte s'il n'en reste qu'un si un jour nous sommes dans le désert si chacun de nous est éparpillé si on ne se voit plus mais qu'on est tout seul dans le désert on est toujours le temple on continue avec lui avec le parfum on l'arrose de notre parfum parce qu'il sera avec nous et ça c'est important est-ce que vous avez toujours le parfum pour le mettre est-ce que vous voulez aimer véritablement de tout votre âme de tout votre esprit de toute votre force et même si vous n'avez plus de force même si vous êtes vieux incapable si vous n'avez plus rien plus rien aucune importance aucune importance s'il te reste un gramme de force si c'est de la mire quatorze grammes cinq pas beaucoup ça hein un petit enfant s'amuse avec ça quatorze grammes cinq même qu'il te reste resterait que ça mais c'est de toutes tes forces c'est tout ce que tu as et si tu lui donnes tout ça c'est très important quand il n'y a que cette force là mais rien pour le mal quand il y a ces quatorze grammes cinq ça suffira ça veut dire que tu es toujours sur l'onction on a besoin de l'onction voulez-vous l'onction afin que votre prière soit belle qu'elle soit belle elle était en partie égale tout était égaux si on prie avec des frères parce qu'on est tous égaux déjà ensemble quand vous vous assemblez accordez-vous aimez-vous si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi laisse ton offrande c'est pas ton argent que Dieu veut il veut ton coeur aujourd'hui et c'est ça qu'il faut écoutez on dépanne pas Dieu c'est beaucoup plus grand que ça on lui donne dans notre vie beaucoup plus important réconçuis-toi partie égaux il y a l'impur dedans mais que Dieu a sanctifié il y a ton frère qui a péché mais que Dieu pardonne je sais pas si tu réalises alors peut-être il y a aussi celui qui est pas tout à fait brisé ou qui l'a fait repousser un petit quelque chose pardonne-le parce que ce matin s'il veut et bien il va encore mettre ce petit roseau en centre puis il va redonner son odeur il était mort mais il est revenu à la vie c'est comme le fils prodigue je l'avais perdu mais je l'ai retrouvé il était mort mais il est revenu à la vie il refait si le roseau a repoussé vous avez vu comme ça repousse vite un roseau c'est une misère noire vous le coupez à ras il repousse aussitôt c'est horrible mais le Seigneur est prêt lui à recommencer avec toi est-ce que tu veux recommencer avec lui est-ce que tu veux te donner tout entier tout entier tout entier et si quelqu'un aurait voulu de ce parfum pour mettre sur lui-même parce que nous rencontrons de ces hommes et de ces femmes-là trop fiers, trop orgueilleux c'est moi, regardez-moi je suis grand, je suis fort, je suis beau non c'est pas vrai non c'est pas ça regardez comme il est beau regardez comme il est grand regardez comme le Seigneur est merveilleux mais regardez-le en moi regardez-le en moi que vous pouvez dire à tous, regarde le Seigneur en moi parce que Christ est en vous les gens ne verront plus Christ témoigner ils verront plus Christ évangélisé ils ne le voient pas prier mais nous on se voit on se voit, chacun de nous on se voit si ton frère a péché avec amour reprends-le s'il te gagne, t'as gagné ton frère pas pour ça ? mais comme c'est important écoutez, n'ayez pas les regards sur vous j'ai fait ça, j'ai fait ça pour le Seigneur moi j'ai fait ça, j'ai fait ça mais tu n'as rien fait c'est lui qui t'a rendu capable tu as été un instrument et je veux que tu t'en glorifieras tu ne vaux rien est-ce que l'âge pourra se glorifier envers la main qui la manie tu peux être du meilleur fer tu peux être en diamant tout ce que tu veux tout ce que tu veux si une main ne te manie pas mais un brin d'herbe tu ne pourras pas le couper mais si la main saisit la plus faible des haches qu'il la fortifie tu dirais que Samson est devenu comme un simple homme mais quand Dieu était avec lui tu étais invincible est-ce que vous réalisez ça ? c'est très très important mais comme Samson Seigneur veut revenir en toi il veut recommencer la force peut croître encore comme ses cheveux et tout peut recommencer et tu peux faire même à la fin de ta vie plus que tu as fait dans toute ta vie tu peux faire encore plus Samson fait plus à sa mort encore qu'est-ce qu'il a fait de son vivant ? quel important voilà ce que Seigneur voudrait faire avec toi sois pas orgueilleux dis pas j'ai fait ça j'ai été là j'ai donné ça arrête, parle plus de ça ne dis plus rien que ta main droite c'est parce que ta main gauche a fait et si tu n'as pas donné à quelqu'un n'en parle pas arrête arrête s'il y en a un ici s'il y en a deux ou trois ici arrête parle plus de toi parle de lui écoutez je rencontre parfois des gens je sais qu'ils le font par erreur mais ils viennent ici puis ils rendent témoignage en disant j'ai rencontré quelqu'un j'ai parlé du Christ et tout ça avec lui écoutez quelle belle expérience j'ai fait une belle expérience non c'est pas une expérience c'est un devoir et un devoir on le fait en se taisant est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? nous devons continuer voulez-vous comprendre ensemble ? merci pour ta parole combien ta parole est la vérité quand on s'attache à ta parole Seigneur alors alors ça va parce que s'attacher à ta parole Seigneur c'est véritablement se lier c'est véritablement s'abandonner c'est véritablement s'attacher à toi c'est simplement souffrir tout entier c'est dire je suis pas digne je suis pas digne je suis pas digne mais par ta grâce Seigneur par ta grâce attache-moi à toi voilà ce que Seigneur veut faire que Dieu vous bénisse Amen